Musique Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup je vous retrouve pour ma vidéo sur mes produits terminés du mois de janvier comme je vous avais dit pendant le mois de janvier j'étais pas beaucoup chez moi donc c'est vrai que j'ai pas du terminer tant de produits que ça je me rappelle en avoir mis dans ma boîte de produits terminés avant de partir et d'en avoir ramené quelques-uns du coup que j'avais terminé chez mes grands-parents je me rappelle pas du tout en fait ce que j'ai terminé ce mois-ci et en termes de produits on est vraiment sur beaucoup moins de produits que le mois dernier et probablement beaucoup moins que le mois prochain donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite alors je vais commencer par ce gel pour les cheveux donc shampoing je crois qu'il vient de chez Action ou de chez Noz je me rappelle plus mais en fait c'est un shampoing à la coco qui sentait très 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 bon après moi c'est vrai que quand j'ai fait mon balayage je me rappelle qu'elle m'avait dit d'éviter tous les produits qui étaient à base de coco donc c'est ce que j'ai fait pendant... elle m'a dit ça en avril j'ai dû faire ça jusqu'à revenir en fait on va dire jusqu'à octobre quand je suis revenue en France et c'est vrai que j'ai été un petit peu réticente au fait d'utiliser des produits à base de coco donc que ce soit shampoing, masque, huile de coco etc et finalement en fait après avoir utilisé shampoing je me suis rendu compte que ça change absolument rien à mes cheveux et donc du coup j'ai recommencé à utiliser des produits à base de coco celui-là il était très très bien, il sentait très très bon et il était plutôt assez efficace pour les cheveux c'est vrai que moi je n'avais pas spécialement les cheveux secs quand je suis sortie de faire mon balayage mais il a quand même apporté une certaine hydratation à mes cheveux et il n'y a jamais assez d'hydratation pour les cheveux de toute manière le dentifrice au charbon de chez Emmaï Diamant alors les dentifrices de chez Emmaï Diamant je crois que je les ai tous testés sauf le orange qui est sorti normalement donc celui-là c'est celui au charbon, celui qui est censé blanchir les dents honnêtement bon j'ai déjà les dents très blanches de base donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des dentifrices blanchissantes même si c'est vrai que j'en utilise quand même beaucoup celui-là j'ai pas vu de résultat énorme pour vous dire je trouve que celui qui est rouge de chez Emmaï Diamant est beaucoup plus efficace que celui-ci donc si vous cherchez un dentifrice pour blanchir les dents tournez-vous plutôt vers le rouge de chez Emmaï Diamant qui pour moi est vraiment vraiment un des meilleurs dentifrices blanchissantes qui existent actuellement sur le marché j'ai jeté ça donc c'est des dentifrices que j'avais prêts chez ma dentiste en fait en format voyage parce que comme je pars beaucoup, très souvent l'été en fait à l'étranger j'ai besoin de ce genre de trucs-là pour pouvoir voyager, c'est plus pratique je trouve donc là j'en ai 4, ils étaient quasiment tous terminés mais bon je les jette parce qu'en fait la date ici est périmée donc ça sert à rien de les garder ensuite j'ai terminé mon setting spray de chez A+, que j'avais acheté sur le shop de Shove Me Say et en fait c'est un spray fixateur donc je l'avais acheté en deux fois j'ai celui-ci et j'ai celui-ci que j'ai entamé récemment en fait et je vais m'en recommander je trouve pas qu'il soit exceptionnellement bien, c'est pas genre le produit révolutionnaire mais je le trouve efficace en fait, suffisamment efficace pour moi en tout cas beaucoup plus efficace que celui de chez P2 ou de chez NYX que j'ai pu tester je me rappelle pas si j'en ai d'autres à tester là actuellement, en tout cas j'ai ouvert celui-ci donc voilà, je le rachèterai parce que de toute manière j'ai prévu de le racheter vu qu'il faut que je passe une commande il est bien mais il est pas non plus exceptionnel pour les gens qui ont la peau très grasse comme moi ensuite j'ai terminé ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Elisa Jones que j'ai acheté chez Action donc c'est un petit sérum comme ça qu'il vous conseille d'utiliser pendant 14 jours si je me trompe pas, c'est marqué sur l'emballage, c'est pas du tout marqué ici donc il vous conseille en fait de l'utiliser sur 14 jours c'est vrai que j'aime bien maintenant inclure des sérums dans ma routine pour le visage mais j'ai pas trouvé qu'il était oufissime comme sérum franchement donc non je le rachèterai pas même s'il était très peu cher un dentifrice à la menthe poivrée de chez Splat je crois que c'est la marque je l'avais eu dans un concours, je l'ai vraiment pas aimé le goût est horrible, il est vraiment pas bon et j'ai vraiment pas aimé ce produit-ci décidément j'ai terminé beaucoup de dentifrice, le dentifrice de chez Colgate c'est le Max White, il est bien, il fait son job quoi, c'est un dentifrice par contre j'ai acheté un truc récemment, faut que je vous le montre mais en fait c'est un truc pour pousser le dentifrice mais il se tourne je trouve ça trop bien, enfin bref voilà donc celui-là ouais il était bien ce produit-ci je vous en parle à chaque fois, c'est le gel pour les mains enfin le spray pour les mains de chez Action je l'ai déjà racheté donc c'est un truc que je rachète à chaque fois je vous le dis donc voilà je l'aime beaucoup la poudre Setting Powder de chez Ayway Studio c'était la dernière transparente que j'avais cette poudre-là je la rachète à chaque fois j'en ai déjà 4 backup plus une que j'utilise actuellement je vais m'en recommander parce que voilà c'est une poudre qui est pas extrêmement matifiante mais au moins elle ne coûte pas cher et autant que je l'achète des poudres qui ne me coûtent pas cher j'en ai une utilisation excessive donc voilà c'est une poudre que je rachète à chaque fois donc si vous cherchez une poudre qui ne coûte pas très très cher et qui fixe assez bien le maquillage sans non plus faire un thème à toute la journée celle-ci est pas mal en termes d'échantillons du coup j'en ai utilisé que 2 ce mois-ci bon il y a un échantillon de parfum ici aussi mais en termes d'échantillons de produits visage j'ai testé le égyptienne magique c'est le petit truc comme ça là vous pouvez l'acheter en format peau chez Sephora il me semble qu'il y a 2 tailles de peau et en fait c'est un petit peu comme un baume que vous pouvez utiliser pour différentes actions un petit peu comme le baume du tigre mais une version égyptienne apparemment donc vous pouvez l'utiliser sur les coudes pour la peau sèche vous pouvez l'utiliser sur le visage moi je l'ai utilisé principalement sur le visage et honnêtement j'aime pas alors je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas parce que c'est très personnel en fait c'est par rapport à la texture étant donné qu'il y a quand même pas mal de produits gras dans le produit parce que là au niveau d'ingrédients on nous dit huile d'olive on nous dit une autre huile du miel de la gelée royale enfin que des trucs qui sont relativement gras j'ai le visage gras et je déteste les sensations grasses sur mon visage donc forcément j'ai pas aimé ce produit là en revanche je pense que pour les personnes qui ont la peau sèche ça peut être un produit qui serait intéressant pour vous mais en tout cas moi j'ai pas aimé c'est principalement en fait pour le fait que ce soit un produit qui soit très gras et très concentré en fait en huile etc donc voilà de la marque Sunday Willey c'est une sorte de crème à l'acide hyaluronique un peu un sérum et j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'odeur après malheureusement comme c'est des échantillons comme je vous le dis à chaque fois c'est des produits qu'on teste sur le coup et on peut avoir un avis uniquement sur le coup on a pas assez de recul sur les produits pour pouvoir en parler comme si c'était un produit qu'on utilisait tous les jours moi à chaque fois que je vous présente des échantillons je vous donne mon avis sur l'utilisation que j'en ai faite en fait mais voilà c'est pas un produit sur lequel je vais vraiment avoir suffisamment de recul pour pouvoir vous en parler sérieusement mais j'ai bien aimé l'utilisation que j'en ai faite et je l'ai trouvé assez sympa et au niveau de l'échantillon c'est l'échantillon Mont Paris de Yves Saint Laurent ils sont super 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 bons après comme je vous ai déjà dit moi j'achète pas de parfum parce que j'en ai déjà énormément à terminer j'en ai 5 à terminer 6 à terminer ici donc voilà c'est pas quelque chose que j'achète les parfums mais celui-là sent très très bon je me débarrasse de 2 pinceaux de chez ULF tout simplement parce que c'est des pinceaux que j'avais acheté à l'époque et que j'ai eu la merveilleuse idée de recouper en fait pour qu'ils font pour qu'ils soient un petit peu plus pratiques pour moi alors j'ai le Blending Eye Brush qui est en fait un pinceau comme ça mais je pense que vous allez voir littéralement je l'ai coupé en fait et quand je le mouille les poils n'existent plus en fait j'ai coupé trop ras c'est à l'époque c'est vraiment ULF n'est plus distribué en France donc c'est vraiment des pinceaux qui datent et puis aujourd'hui j'ai beaucoup de pinceaux j'ai ce type de pinceaux je les ai et l'autre c'est le Lip Defining Brush je crois il n'y a plus le nom dessus en fait c'était un pinceau pour les lèvres que j'ai redécoupé parce qu'il était trop gros mais voilà c'est des pinceaux que j'ai bien aimé ULF ont fait des très bons pinceaux mais aujourd'hui j'aime mieux donc je vais les jeter ensuite en dernier vrai produit j'ai le Volume Elixir de chez Yves Rocher que j'ai terminé récemment je suis contente parce que c'est pas un mascara que j'aime bien je vous l'ai déjà dit malheureusement encore une fois ils nous l'ont offert cette année je pourrais jamais m'en débarrasser de ce mascara réellement mais ouais non ils nous l'ont offert donc on l'a encore mais je ne l'aime pas ce mascara il faut vraiment que Yves Rocher arrête de nous offrir ce mascara si parce que je ne l'aime vraiment vraiment pas en ce qui concerne les derniers produits donc en fait c'est des produits que j'ai retrouvés donc c'est des très 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 vieux produits que j'ai retrouvés en fait dans une trousse cachée et tout donc c'est des très 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 vieux produits il y a aussi des produits qui m'ont été mis dans le concours mais ils ont déjà été utilisés en fait c'est des matières puff comme ça donc c'est hors de question que je les utilise voilà donc c'est ceux de chez Sephora je crois qu'ils étaient vendus ils me semblent en kit et c'est les cushion comme ça mais non je ne vais pas les garder parce qu'ils ont été utilisés puis c'est un format cushion donc c'est un format qui ne se nettoie pas du tout en fait qu'on ne peut pas désinfecter ni rien donc non je ne les garde pas ceux-là j'aurais bien aimé tester mais franchement non merci ça c'est un produit qui m'a été mis en concours aussi et il sent vraiment très mauvais donc il a tourné en fait le rouge à lèvres vraiment il doit être extrêmement vieux et franchement c'est un The Balm c'est la teinte Amanda Kiss My Lips c'est un petit marron comme ça mais non il sent vraiment trop mauvais je ne sais pas quel âge il a ce truc mais franchement il doit être vraiment vieux et non je ne le garde pas je vais le jeter aussi je ne comprends pas que vous fassiez enfin il y a des gens qui font des concours avec des produits qui ont déjà été utilisés alors ça chacun le voit comme il veut mais au moins précisez-le aux participants avant de faire gagner des produits qui ont déjà été utilisés demandez-leur enfin précisez-le et quand le gagnant gagne il dit lui est-ce que tu as vraiment vu parce que moi en fait le concours de base j'ai participé au concours il y avait des produits sur la photo des produits qui me semblent être neufs et quand j'ai gagné le concours en fait j'ai reçu un gros colis donc merci mais tous les produits étaient utilisés alors j'ai désinfecté je veux bien que les personnes désinfectent et tout mais je n'étais pas du tout au courant que les produits étaient utilisés de base parce que sinon je n'aurais pas participé mais là c'est utilisé et en plus périmé donc vous m'avez compris ensuite on peut passer au produit que j'ai retrouvé alors j'ai retrouvé c'est des trucs que j'ai acheté quand je commençais à me maquiller c'est vraiment trop adorable des petits cupcakes comme ça et c'était des baumes à lèvres en fait le bruit doit être insupportable je suis désolée et en fait à l'intérieur ça présente comme ça donc c'était des baumes à lèvres en fait en flacon et c'est mon préféré c'était celui-ci c'est si vieux en fait c'est des trucs regardez lui est presque pas utilisé mais regardez la différence avec celui-ci ça se voit que je l'aimais beaucoup ouais donc ça non c'est des trucs que je garde pas mais je trouve ça trop adorable c'est des trucs que j'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller pareil pour ça donc je l'ai acheté au même magasin je sais même pas s'il y a une marque il n'y a pas de marque c'est une petite fleur comme ça puis quand on l'ouvre je trouve ça trop beau enfin trop beau c'est trop mignon pareil avec un autre là à la fraise alors ça c'est des peaux que je gardais avant pour transporter certaines crèmes style le gel d'Aloe Vera je gardais cet emballage là bon là je vais pas le garder ça c'était un truc de chez Yes Love on poussait en fait à l'intérieur on avait le le baume à lèvres j'arrive même pas à l'ouvrir bon je peux même pas vous montrer parce que ça veut pas s'ouvrir mais trop mignon ensuite j'ai ça je suis sûre que vous vous rappelez de ça tout le monde avait ça de chez Debbie c'est un brillant à lèvres en fait mais il y a des cheveux et tout c'est les cheveux du shampoing qui sont allés dessus et en fait c'était en roll-on ces trucs là c'est tellement vieux en fait je sais même plus où j'avais eu ça mais je devais avoir quoi ? je devais avoir 10 ans quand j'ai eu ça c'est pas possible ensuite on a que des produits pour les lèvres alors je vais vous montrer d'abord les gros il y a un rouge à lèvres de la marque le monde du parfum je crois c'est des rouges à lèvres qui sont extrêmement vieux je sais pas si vous allez voir l'état on est sur du très très vieux rouge à lèvres je vous dis la trousse était vraiment cachée presque cachée il y a ce gloss-ci de chez Essence c'est un Marble Mania donc ça devait être une collection c'est un gloss marbré ensuite ce gloss de chez Nivea c'est le volume Shine il est extrêmement vieux vous voyez que la matière se sépare et tout il y a ce rouge à lèvres de chez il n'y a même pas le nom il n'y a même pas la référence en fait le nom était là mais ça a été enlevé je sais pas pourquoi il est coupé comme ça franchement ensuite quand j'allais dans une certaine boutique donc c'était la boutique où j'achetais en fait les petits gloss comme ça la vendeuse nous offrait des petits testeurs comme ça donc vous aviez un petit rouge à lèvres en fait pour l'achat de produits je trouvais ça trop bien alors il y a celui-ci il n'y a pas de marque mais c'est un marron un petit peu cuivré moi quand j'étais gamine et que j'avais ça je ne vous laisse même pas imaginer mon état j'étais trop contente il y a un gloss de chez lovely je ne sais pas quoi et c'est un tout petit gloss comme ça cuivré aussi et ce rouge à lèvres-ci de chez yes love que j'aimais beaucoup mais c'est trop mignon en fait tout ce que je vous ai montré là donc je l'ai retrouvé comme je vous ai dit c'est un petit peu tout ce que j'utilisais quand j'étais ado voilà donc c'est vraiment du make-up qui est très vieux mais ça me rend nostalgique de voir tout ça parce que c'est je ne sais pas c'est des produits que je n'achète plus aujourd'hui de marques que je n'achète plus je ne sais pas et puis c'était trop mignon on voit quand même que j'étais orientée déjà vers les packagings qui étaient très mignons ça n'a pas changé d'ailleurs voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc normalement le mois prochain j'aurai plus de produits j'en ai déjà d'ailleurs que j'avais mis à part pour finalement après les mettre dans la boîte une fois qu'elles se feraient vide voilà donc pour vous dire que ça va très vite on n'est que le 4 en attendant je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant professionnel